Salut aujourd'hui il y a beaucoup de questions je pourrais pas répondre à toutes alors une question de Hervé dans les bastons as tu déjà perdu alors je lui dirais que je suis pas terminator je suis pas un surhomme il ya des gens beaucoup plus forts que moi peut-être qu'à l'époque je l'aurais pas formulé comme ça parce que j'étais plein d'égaux et je me prenais pour le super et c'est vrai que j'étais dans un film je l'ai déjà expliqué beaucoup de fois dans un tel film où j'avais une telle aura négative et j'étais toujours en train de regarder les gens avoir une démarche méchante etc ça impressionne les gens étaient impressionnés il y avait un charisme qui était là et ça m'a beaucoup protégé c'est comme un chat quand il fait le dos rond comme ça c'est pour se protéger les animaux font ça je faisais la même chose et finalement qu'est ce qui se passe les gens ils ont pas envie de de se taper voilà de rencontrer des gens comme ça ils ont peur ou quelqu'un qui assure vraiment bon voilà il va pas passer son temps avec un cas comme ça par contre c'est vrai que à cette époque j'étais pas le seul on frappait pas mal de personnes c'était toujours des gens d'autres gangs ou des gens qui étaient en opposition et c'est vrai que j'ai pas pris beaucoup de coups beaucoup de voilà j'en ai donné beaucoup j'en ai pris mais voilà j'ai pas rencontré des gens qui m'ont mis des têtes vraiment ça m'est arrivé à l'armée de d'être pris à partie par un gars vraiment costaud qui met par terre mais le reste j'ai pris des coups mais voilà pas tant que ça quoi j'y suis pour rien je voudrais dire que je me suis fait râper la tête par pas mal de gens bon c'est pas le cas donc il y avait un petit ange gardien qui me protégeait j'ai plus rien une autre question alors celle-là déposée par fabien tu t'es engagé dans la gang engagé dans l'armée aujourd'hui engagé dans la spiritualité pourquoi ce besoin d'être engagé je répondrai c'est ma nature quand je veux faire quelque chose je m'y engage complètement je peux pas être autrement c'est comme une fixation je vais au but je quand je décide quelque chose j'y vais la seule différence c'est que l'engagement dans un gang ça fait développer la haine et puis à un moment on peut pas rester dans une telle violence donc la finalité elle est destructrice alors que la spiritualité ça te libère de plus en plus et tu peux te comprendre de plus en plus en profondeur et développer de l'amour pour ce que tu es et pour ce que tu vois à travers ta vérité chez les autres et ça voilà quoi ça n'a pas de prix plus plus je progresse dans la spiritualité donc c'est tous les jours et plus je me sens mieux quoi plus je m'adapte à l'environnement j'apprécie l'environnement et puis les gens m'apprécient donc voilà cet engagement finalement c'est ce que je cherchais dans un gang sauf que j'étais mal positionné quelque part je cherchais l'amour là où il y avait juste de la de la violence alors certes c'est vrai qu'entre des gens de gang il ya une fraternité mais c'est loin de ce que je connais aujourd'hui donc cette fixité quelque part je la cherchais je cherchais l'amour et aujourd'hui c'est une fixité naturelle on va dire alors une question de greg salut greg la faiblesse personnelle est elle aussi dangereuse que la violence d'autrui alors c'est une bonne question parce que c'est vrai il y a des gens faibles qui rentrent dans des mouvements et qui se font exploiter par des gens qui ont du charisme et automatiquement c'est une forme de violence et j'ai même moi connu ça dans la religion aussi j'ai côtoyé toutes sortes de personnes et c'est vrai qu'il ya des gens qui ont une mauvaise influence et qui sont mauvais ils veulent à travers leur pouvoir assouvir des désirs et cette faiblesse elle peut nous amener à rencontrer d'énormes difficultés et d'énormes souffrances donc c'est vrai que la faiblesse personnelle elle peut engendrer beaucoup de souffrance autant même peut-être même plus que des violences que quelqu'un pourrait nous faire physiquement parce qu'à travers une faiblesse on peut avaler n'importe quelle idée aussi mais je dirais que par mon expérience personnelle c'est vrai que j'ai rencontré toutes sortes de groupes il y avait toutes sortes de personnes mais la spiritualité ce que j'ai aimé c'est qu'à un moment on peut vraiment se libérer de l'emprise de toutes les personnes par le fait de devenir soi même c'est très important en entrant à l'intérieur de nous mêmes par la méditation on arrive véritablement à se connaître et à se libérer des emprises des autres et ça c'est extraordinaire moi c'est vraiment ce que je vis au quotidien est ce que j'enseigne alors une autre question toujours greg a ton tendance à embellir le passé par ennui du présent on peut retrouver ça chez les vieux moi je sais que mon père il il vit toujours 60 ans en arrière il voit des vieux films il a des vieux objets chez lui quelque part on se rappelle des bonnes années comme quelque chose de merveilleux alors que c'était pas plus merveilleux qu'aujourd'hui parce que c'est ça la nature d'une personne c'est de se souvenir de des meilleurs moments de sa vie quoi voilà alors moi je parle de mon passé attention c'est pas parce que c'était les meilleurs moments de ma vie c'est parce que j'en parle pour quelque part permettre à des personnes qui ont connu la même violence de pouvoir comprendre qu'on peut s'en sortir se libérer de la haine des flash même du passé 1 et voilà c'est pour voilà établir cette vérité et ça marche parce que pas mal de gens me contactent et ça leur fait des biens alors une autre question alors celle là sur la religion c'est stéphane vu qu'on ne s'y connaît pas bien en religion est ce que le fait d'être moine soit mis et comme les prêtres catho veut d'abstinence dans la voie que je mène il ya les deux possibilités les gens peuvent se marier où les gens peuvent vivre en célibataire moi je vais en célibataire depuis 30 ans parce que ça me convient parce que j'ai pas ce problème avec moi même et par cette libération quelque part je peux être avec toutes sortes d'être de personnes belles personnes moches personnes toutes sortes d'être sans avoir cette attirance et à partir de là on peut véritablement établir des liens profonds sans qu'il ya voilà cette subtilité sexuelle qui gâche tout quoi donc pour moi c'est très important mais voilà j'aurais eu ce problème je me serais marié et fonder une famille j'ai accepté je dirais une grande famille et l'humanité voilà pour moi une petite famille c'était un peu petit j'avais besoin d'une plus grande famille donc j'ai plein de frères j'ai plein de soeurs j'ai plein d'enfants j'ai plein de mères j'ai plein de père et je suis heureux comme ça salut